Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse Les enfants fauchés d'un Dieu fauché ne peuvent pas avoir la victoire Nous croyons en la prospérité Et nous n'avons pas d'excuses Écoutez, vous devez être chargé Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes appelé à la bénédiction Vous êtes appelé à hériter la bénédiction C'est ce que la Bible dit Alors cet bel endroit, c'est là où la plupart de chrétiens vivent 90% des enfants de Dieu vivent dans la bénédiction de Dieu Voyez-vous, Dieu doit juste les bénir Ils sont appelés à cette bénédiction, ça leur appartient Vous savez que vous êtes un enfant de Dieu Vous êtes supposé marcher dans la santé Vous êtes supposé marcher dans la prospérité Vous êtes supposé marcher dans la justice Votre vie est bénie, vous voyez, vous êtes un homme béni Pour marcher dans la grande bénédiction de Dieu Vous devez commencer à apprendre le message de la foi C'est pathétique que plusieurs chrétiens combattent même le message de la foi C'est par cela que vous déterminez que lorsque la maladie vient à vous, vous dites non L'autre pourcentage des enfants de Dieu lorsque la maladie vient, ils disent non Souvent ça arrive, je crois que ça va aller Et ils passent par le processus de la maladie Et peut-être un jour, ça ira et ils seront guéris Certains meurent, Dieu merci, on les enterre Tout va bien toujours parce qu'ils partent au ciel Ça c'est 90% des croyants, incluent les ministres Cette deuxième dimension de la grande bénédiction de Dieu Ceux qui marchent par cela vivent une vie supérieure Ils vivent une vie royale Et vous vous rappelez, je vous ai lu quelles étaient les bénédictions des enfants de Jacob Le 49ème chapitre du livre de Genèse Alors qu'il déclarait ses enfants bénis, ils étaient tous bénis Mais il y avait des bénédictions spéciales Il y a certains qui ont reçu des bénédictions spéciales Parmi lesquels Judas qui a reçu la bénédiction royale Le spète ne s'éloignera point de Judas Ni le bâton souverain d'entre ses pieds Jusqu'à ce que vienne le chilo Et que les peuples lui obéissent Et lorsque vous commencez à marcher dans cette dimension de royauté Vous commencez à décréter des choses et elles sont établies sous vous La Bible déclare que là où il y a la parole d'un roi, il y a de la puissance Donc ces 8% des personnes qui marchent par la bénédiction de Dieu Ils vivent au-delà de la vie chrétienne ordinaire Ils sont ceux-là qui décident Je veux construire cette chose et ils la construisent Et ils disent par ma foi je vais l'obtenir Je crois en Dieu pour ceci, je crois en Dieu pour cela Et je décrète que je vais l'avoir Et ils le décrètent et ils l'obtiennent Ça c'est un autre niveau de vie Ces choses n'arrivent pas juste comme ça Ça n'arrive pas juste parce que vous êtes né de nouveau Afin de vivre au-delà de l'ordinaire Vous devez être poussé par la foi La foi c'est voir quelque chose qui est loin, qui est loin La saisir Alors commencez à utiliser votre foi C'est le domaine de la royauté Vous êtes différent de tous les autres croyants Vous commencez à connaître vos droits et privilèges Le diable va venir et vous a dit non, pars Je crois en Dieu pour cela Et je vais obtenir cette chose Et je vais l'obtenir Et vous étendez votre foi et vous commencez à le confesser et à le déclarer Ça m'appartient dans le nom de Jésus C'est le deuxième niveau, vous comprenez ? C'est le deuxième niveau C'est lorsqu'on utilise le nom de Jésus J'aurai cette affaire dans le nom de Jésus Ça vient à moi, je déclare que cet argent vient à moi Ça vient à moi maintenant dans le nom de Jésus Et vous étendez votre foi de cette façon Et ça produit des résultats Je refuse d'être fauché Je marche dans la prospérité dans le nom de Jésus Et vous savez souvent, vous pouvez vraiment vous débattre à un certain niveau Ça peut être une lutte Mais ça fait partie de la foi Parce qu'une fois que vous déployez votre foi Vous avez l'impression que les circonstances vous font la guerre Plus vous déclarez, plus vous avez l'impression que les choses sont éloignées de vous Mais quand tout espoir gène l'espoir Et votre foi commence à produire quelque chose C'est ce qu'est le niveau de la foi Ces grandes bénédictions ne viennent pas à vous parce que vous êtes chrétien Vous devez les saisir et les amener vers vous par votre foi Vous pouvez continuer de crier et dire Oh Dieu Je sais un jour, un jour ça va arriver Ça ne va pas se produire Votre foi doit produire des résultats Vous devez saisir cela, vous devez déclarer des choses Il est dit qu'ils déclareront des choses et ce sera établi pour eux Vous commencez à parler de cette manière Parlez comme un roi Et c'est seulement 8% des enfants de Dieu Qui sont conduits dans cette dimension Quand vous marchez dans cette dimension Vous commencez à déterminer à quoi ressemblera votre maison Vous commencez à déterminer à quoi ressemblera votre maison Vous commencez à déterminer le genre d'habits que vous allez porter Le genre d'argent que vous allez avoir Vous déterminez cela Vous n'attendez pas que ça vienne à vous Vous demandez et vous commandez afin que cela vienne à vous Parce que ça ne viendra pas à vous juste parce que vous êtes né de nouveau Ça ne viendra pas à vous parce que vous êtes beau Ça ne viendra pas à vous parce que vous êtes bon Parce que vous êtes gentil Ça ne viendra pas Vous devez comprendre cela Ça ne viendra pas à vous parce que vous êtes bon Gentil Ou que vous êtes une personne de prière Les grandes bénédictions de Dieu ne viennent pas juste parce que vous êtes chrétien Au premier niveau, vous tombez malade, ensuite ça va Ensuite, lorsque ça va, vous tombez encore malade Et lorsque vous tombez malade, vous êtes encore guéri Au deuxième niveau, là où il y a la grande bénédiction de Dieu Vous dites, oh, je me saisis de la santé divine dans le nom de Jésus Au premier niveau, vous dites, oui, Dieu va me guérir Vous savez quoi ? La Bible dit que la guérison, c'est le pain des enfants La guérison, c'est pour les enfants La guérison, la Bible appelle cela le pain des enfants C'est là que vous apprenez le langage, je refuse d'être malade Vous devez passer au prochain niveau Ou pendant les 365 jours de l'année Pas de maux de tête, pas de grippe, pas de fièvre, pas de doux Vous vous saisissez de la santé divine dans le nom de Jésus Je ne vais pas être malade, je refuse les symptômes Voyez-vous, à ce niveau, les symptômes viendront À ce niveau, les luttes viendront Mais c'est pourquoi vous êtes là Vous commencez à parler comme un roi Vous le secouez Dans le nom de Jésus Maintenant quand un roi a des enfants Les gouverneurs et le roi regarderont à tous les enfants Et décideront lesquels seront formés pour la royauté Lesquels prendront le trône Et ils commencent à les former Et celui qui a été complètement formé jusqu'au stade de la maturité Sera appelé l'enfant adoptif Il est appelé le fils d'adoption Alors il est pris du milieu des autres enfants Et il est présenté au roi Ça c'est l'enfant adoptif Pourtant il a donné naissance à cet enfant Mais ça ne fait pas de lui l'enfant adoptif Jusqu'à ce qu'il passe par la formation Donc l'enfant adoptif c'est l'enfant qui passe par la formation A atteindre le stade de la maturité Afin de pouvoir prendre la royauté Lorsque Jésus a été déclaré comme Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Il voulait dire Celui-ci est mon bien-aimé Mon fils adoptif Maintenant il a atteint la maturité Pendant 30 ans il n'y était pas Pendant 30 ans il n'a fait aucun miracle Pendant 30 ans les démons ne lui étaient pas soumis Pendant 30 ans personne ne savait qui il était Pendant 30 ans il marchait comme un homme ordinaire Mais il était entraîné Il était formé par le Père Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur lui Lorsque le Saint-Esprit descendit sur lui La Bible déclare que Dieu parla Une voix se fit entendre du ciel Il a dit maintenant c'est le temps Le garçon a été levé Celui-ci est mon fils bien-aimé Et il a dit écoutez-le En d'autres termes Tout le monde, toutes choses vivantes ou pas vivantes Devaient l'écouter L'autorité est avec lui L'autorité est en lui Et à partir de ce moment Jésus commença à opérer Il commença à parler aux maladies et aux infirmetés Il a parlé aux morts, il a parlé aux démons Louons au Seigneur Louons au Seigneur Il a parlé aux arbres, il a parlé au vent, il a parlé aux vagues Est-ce que vous m'écoutez ? Il a parlé au pain, il a parlé aux poissons Il parlait de toutes choses Et Dieu a dit voici, il est arrivé à ce point Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave Quoi qu'il soit le maître de tout Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au dos Marqué par le Père Donc arrive ce temps dans la formation Où le Saint-Esprit doit vous faire savoir que c'est un mauvais temps Et que vous devez arrêter de vous inquiéter par rapport à votre paie C'est un mauvais temps, arrêtez de vous inquiéter par rapport à votre emploi Arrêtez de vous inquiéter par rapport à votre manque d'argent C'est un temps crucial, vous commencez à prophétiser, à déclarer des choses Et à décréter Vous voyez, quelqu'un disait une fois ceci Et il disait, et si un jour toutes ces choses dont tu parles finissent J'ai dit finir, finir Nos richesses sont inépuisables Vous ne comprenez pas Dans le livre d'Apès, Peter a prêché Et 3000 personnes ont donné leur vie à Christ et c'était wow Ils ont eu 3000 personnes en un jour, 3 livres La Bible nous montre où ces personnes vivent leur vie aujourd'hui Ils étaient là au temps de la Bible et ils sont toujours là aujourd'hui La première terre, c'est la terre de pas assez La terre de pas assez Ils n'ont juste pas assez Si j'avais assez, je ferais ceci Si j'avais assez, je ferais cela Si j'avais assez On appelle ceci la terre de pas assez Ensuite nous avons la terre de à peine assez, juste assez Ensuite nous avons la terre de plus cassée J'aimerais ajouter un quatrième que j'appelle au-delà tellement Enoch a marché avec Dieu C'était un prophète de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit Il était tellement proche de Dieu Et il marchait dans les bénédictions de Dieu Et lorsque le temps était arrivé, il a juste été enlevé, il n'est pas mort Elie a marché avec Dieu Et arrivé à un moment où Dieu l'a juste enlevé Laissez-moi vous donner un exemple A ce niveau, vous ne dites pas J'ai faim Vous dites Je mange Non, non, j'aimerais que vous compreniez Imaginez je viens à vous et je dis Je mange, je mange, je mange Vous allez dire pardon, je dis Et je vais dire je mange Et vous allez me dire tu manges quoi Mais laissez-moi vous donner la signification de je mange Dans la dimension de l'esprit Lorsque vous commencez à dire je mange, je mange La nourriture, peu importe, là elle se trouve Vient à vous Vous voyez cela ? J'aimerais juste vous montrer quelque chose Paul a dit que j'ai entendu des paroles ineffables Il a dit il n'est pas permis à un homme d'exprimer Il dit il n'est pas permis En d'autres termes, au niveau humain, c'est illégal Vous ne dites pas j'ai besoin d'argent Vous n'avez pas de besoin là-bas Au niveau avancé, pas de besoin Vous ne dites pas j'ai besoin de cela J'ai besoin, j'ai besoin Vous ne dites même pas aux êtres humains J'ai besoin d'une chaise Vous ne dites pas cela Non, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous compreniez Vous ne dites pas j'ai besoin d'une chaise Quand vous dites chaise, on appelle cela le niveau de la plus grande bénédiction de Dieu La plus grande bénédiction de Dieu Les gens ne peuvent pas vous comprendre Paul a dit lorsque je suis parti à Corinth Je ne pouvais pas vous parler comme à des hommes spirituels Que j'ai pu, mais comme à des personnes charnelles Comme à des enfants en Christ Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide Il a dit je ne pouvais pas vous parler comme des hommes spirituels Il y a des choses que nous ne pouvons dire Je vous ai dit la dernière fois Durant sa dernière rencontre L'homme de Dieu, Kenneth Hagin Lorsqu'il a commencé à parler, les câbles ont commencé à se brûler Est-ce que vous comprenez cela ? Les baffes ont commencé à émettre des étincelles Les ampoules ont commencé à être surchargées Est-ce que vous comprenez ceci ? L'anxion était tellement présente Juste avant qu'il ne meure Juste avant qu'il ne meure L'anxion était tellement forte Il avait dominé le monde Louange au Seigneur Il avait dominé les sens Je me rappelle durant une de ces rencontres Avant qu'il ne meure Il y a des moments où il ne pouvait même pas parler Regardez juste le peuple Je peux un peu m'imaginer ce qu'il aurait dit Les mots qu'il aurait pu dire Mais il n'avait pas suffisamment de vocabulaire pour s'exprimer Esaïe 58, est-ce que vous êtes là ? Je vais lire rapidement pour vous verset 14 Alors tu mettras ton plaisir en l'éternel Et je te ferai monter sur les montagnes du pays Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père Car la bouche de l'éternel a parlé Est-ce que vous avez notifié quelque chose ? Il n'a pas dit que lorsque vous allez avoir une prière de combat Ça va se produire Il n'a pas dit lorsque vous allez prier, 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 ensuite Non, non Il a dit Ceux qui prennent plaisir en l'éternel Ceux qui prennent plaisir en l'éternel Et je te ferai En d'autres mots, je serai responsable par rapport à cela Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob Le livre de Jean chapitre 22 Tu seras retabli si tu reviens au tout puissant Si tu éloignes l'iniquité de ta tendre Jette l'or dans la poussière L'or d'offir Parmi les cailloux des torrents Et le tout puissant sera ton or Ton argent Ta richesse Alors tu feras du tout puissant tes délices Tu élèveras vers Dieu ta face Et tu prieras Et il exaucera Et tu accompliras tes vues Vous avez vu cela ? Il a dit que tu auras beaucoup d'argent Il est en train de dire que tu auras beaucoup d'argent Peut-être que vous ne croyez pas au fait d'être pauvre Mais il y a beaucoup de chrétiens qui croient au fait d'être pauvre Certains vont dire Non, ce n'est pas la pauvreté C'est juste que je veux avoir une vie moyenne Le fait d'avoir une vie moyenne C'est une maladdiction Lisez votre Bible Ne soyez pas moyen Est-ce que vous croyez au fait d'être moyen ? Je ne crois pas au fait d'être moyen La Bible déclare que par un prophète Il les a fait sortir d'Egypte Et par un prophète Il les a établis Il les a préservés Et lorsqu'il les a fait sortir Somme 105, verset 37 dit Il fit sortir son peuple Avec de l'argent et de l'or Les a-t-il fait sortir Prochers ? Non Il les a fait sortir avec de l'argent et de l'or Et il n'en avait aucun qui chancelait parmi ces tribus En d'autres mots Il les a fait sortir de l'art riche Il les a fait sortir chargés Et personne n'était malade Merci Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Alléluia